Ah parce que tu pensais tout savoir sur Friends Friends, un série qui a marqué sa génération mais néanmoins qui reste inconnue pour les jeunaux. C'est 10 saisons et 236 épisodes partagés entre 1994 et 2004. Vous vous doutez bien que 10 saisons, ça marque son temps. On a tous notre saison préférée personnellement, ça sera la 5. Et on a tous notre personnage préféré et on en a tous des souvenirs attachés à notre enfance. A chaque fois qu'on regarde un épisode de Friends, ça nous ramène dans le passé pour nous rappeler de bons ou de mauvais souvenirs. Pour la jeune génération, c'est différent. La série était finie quand ils ont eu l'âge de vraiment l'apprécier. Donc, je leur conseille vivement d'aller la revoir, que ce soit en streaming, parce qu'elle est présente à peu près sur tous les sites de streaming. Et même si c'est du streaming payant, ça reste pas cher. Sinon, vous pouvez vous la procurer en DVD, saison par saison. Ou vous choper, il y a une tour qui existe, qui doit faire à peu près cette hauteur là. Où les 10 saisons sont répertoriées et c'est super joli. Contrairement à ce que tout le monde pense, Friends n'est pas une série originale. Au final, c'est un spin-off. Un spin-off d'une autre série. Mariés deux enfants. En effet, Matt Leblanc est déjà présent dans Mariés deux enfants. Avec un personnage qui s'appelle Vini Verducci. Un Italien rêvant de devenir acteur, mais qui n'a pas ses facultés cognitives à fond. Il est habillé exactement comme Joey et son mode de vie est quasiment le même. A l'intérieur même de la série Mariés deux enfants, un épisode ou peut-être même un double épisode lui est consacré à lui et à son père. Dans l'idée de faire un futur spin-off qui ne sera jamais retenu. Mais à la fin de ce double épisode, Joey, enfin Vini décide de partir à New York pour relancer sa carrière d'acteur. Et si on prend le dernier plan de cet épisode et qu'on le met à côté du premier plan où on voit Joey arriver pour emménager avec Chandler et qu'on met les deux personnages à côté, ce sont les mêmes. La seule chose qui change, c'est le nom. On passe de Vini à Joey Triviani, mais leur passion pour les femmes, pour la bouffe, leurs fonctions cognitives. Ceci prouve qu'au final, Friends n'est qu'un spin-off. Sous-titrage ST' 501